Les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, rapportent tous que Jésus a été crucifié pendant environ six heures avant de rendre l'Esprit. Dans ces derniers instants, il a prononcé les paroles immortelles « Tout est accompli », comme cela est rapporté dans l'évangile de Jean 19, verset 30. Il inclina alors la tête et remit son esprit. Son corps resta sur la croix seulement un court moment, avant d'être descendu et enveloppé pour l'encevélissement par Joseph d'Arimaté, aidé de Nicodème, l'un de ses disciples. Trois jours plus tard, son corps et son esprit furent réunis et il ressuscita d'entre les morts. Après sa résurrection, il se montra à ses disciples, apparaissant d'abord à Marie de Magdala, puis il monta aux cieux. Cependant, beaucoup se sont demandé ce qui s'était passé durant ces trois jours entre sa mort et sa résurrection. Trois jours de silence et de mystère. Où est allé Jésus ? Que faisait-il ? Que s'est-il passé entre sa mort et sa résurrection ? C'est la question fascinante que nous explorerons ensemble ce matin. Dans mon serment, je voudrais aborder trois points. Premièrement, ce que la Bible nous dit sur l'emplacement de Jésus pendant ces trois jours. Deuxièmement, les principales idées historiques sur le tridome sacrum. Et troisièmement, la signification théologique de ces trois jours pour notre foi chrétienne. Commençons par examiner les indices bibliques concernant l'endroit où Jésus était entre le vendredi saint et Pâques. La Bible en particulier, les évangiles synoptiques, n'offrent pas de récit complet des activités de Jésus pendant ces trois jours. Également connu sous le nom de « descente aux enfers ». Mais il y a deux versets clés qui sont instructifs. Tout d'abord, Jésus lui-même a déclaré à propos de sa mort à venir. Cela semble indiquer que comme Jona dans le ventre du poisson, Jésus devait passer ces trois jours quelque part dans la terre ou le monde souterrain. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean se concentrent principalement sur les événements menant à la crucifixion de Jésus et à sa résurrection. La période entre sa mort et sa résurrection repose davantage sur des interprétations théologiques et des traditions que sur des récits bibliques explicites. Pourtant, nous pouvons donner un sens à cette période très importante. L'une des révélations les plus claires sur le lieu où se trouvait Jésus durant ces trois jours de mort peut être tirée de sa conversation sur la croix. Selon la Bible, Jésus a été crucifié à côté de deux voleurs. L'un d'eux demanda à Jésus de se souvenir de lui quand il irait dans son royaume. À cela, Jésus répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, versets 42 à 43. Cela implique qu'après sa mort, Jésus est allé au paradis ou au ciel. Une deuxième idée ancienne était que l'âme de Jésus a passé ces trois jours au paradis, considéré comme le lieu où les âmes des justes attendent d'entrer au ciel. Cette perspective remonte également au père de l'Église, qui citait les paroles de Jésus au brigand crucifié. De nombreux premiers chrétiens pensaient que Jésus et le brigand se trouvaient ensemble au paradis. Cela semble logique, car en expirant, Jésus a remis son esprit entre les mains de Dieu qui, nous le savons, ne pouvaient pas se trouver ailleurs que dans un lieu de béatitude et d'amour éternel, c'est-à-dire le ciel. Mais il y a un autre récit intéressant sur le lieu où se trouvait Jésus, dans 1 Pierre 3, versets 18 à 20. L'apôtre Pierre dit de Jésus qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, pendant le temps où son corps était dans le tombeau. 1 Pierre 3, verset 19. Bien que brève, cette déclaration implique que l'esprit de Jésus était actif, d'une manière ou d'une autre, pendant cette période. Voici le passage complet. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été rebelles, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'Arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. La plus ancienne idée chrétienne était que pendant ces trois jours, Jésus est descendu aux enfers, le royaume des morts, pour prêcher aux âmes qui y étaient captives. Cette doctrine de la descente aux enfers remonte au premier père de l'Église, tel qu'Irénée de Lyon au deuxième siècle. La descente aux enfers est un des articles de foi les plus obscurs et controversés de l'Église, donnant lieu à de multiples débats théologiques. Sur la base des déclarations bibliques, il pensait que Jésus descendit proclamer sa victoire sur le péché et la mort, même aux enfers. Cette idée fut finalement incorporée dans le symbole des apôtres au cinquième siècle, qui affirme que Jésus descendit aux enfers. Ce passage pourrait être interprété de deux façons. Premièrement, on pourrait comprendre que Jésus, à un moment entre sa mort et sa résurrection, est allé en enfer ou au shéol et y a fait une annonce d'une certaine sorte aux esprits qui y étaient emprisonnés. Selon cette perspective, ces esprits auxquels Jésus s'est adressé auraient pu être démoniaques ou humains. Ils auraient aussi pu être des anges déchus. Il est probable que les esprits mentionnés dans le passage soient des anges déchus, emprisonnés pour avoir violé la loi de Dieu, ainsi que Lucifer qui les a trempés et retournés contre leur Dieu. La référence au déluge de Noé indique que la violation a eu lieu avant l'époque de Noé, bien que le passage ne nous dise pas exactement ce que Jésus a dit aux esprits prisonniers. Cependant, il semble peu probable que ce soit un message de rédemption, puisque les anges ne peuvent pas être sauvés, selon Hébreux 2, verset 16. Il est vraisemblable que Jésus ait proclamé et déclaré sa victoire sur Satan et ses armées. Ainsi, selon cette perspective, Jésus est allé en enfer pour annoncer son triomphe et déclarer sa victoire sur la mort et Satan. Un autre passage biblique qui nous parle de l'endroit où se trouvait Jésus et de ses activités durant les trois jours entre sa mort et sa résurrection se trouve dans Éphésiens 4, verset 8 à 10. L'apôtre Paul donne un indice supplémentaire lorsqu'il dit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, au verset 9. Cette référence cryptique aux régions inférieures souligne à nouveau l'idée que l'esprit de Jésus s'est déplacé dans le monde souterrain des morts. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Pris ensemble, ces versets suggèrent que tandis que le corps de Jésus reposait dans la tombe, son esprit est descendu d'une manière ou d'une autre vers les morts pour proclamer sa victoire. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Regardons maintenant quelques-unes des principales idées théologiques à travers l'histoire de l'Église. Comme l'a écrit Paul en référence au psaume 68, verset 18, quand Jésus est monté en haut, il a emmené de nombreux captifs. Cela signifie qu'après avoir assuré leur salut sur la croix, Jésus a rassemblé tous les rachetés qui se trouvaient au paradis et les emmenés dans leur demeure permanente au ciel. Il s'agissait de gens comme Abraham, David, Josué, Daniel, Lazare, le bon Larron et tout ce qui avait précédemment été justifié par la foi. Il les a fait passer du shéol, c'est-à-dire le séjour des morts, à leur nouvelle demeure spirituelle. Une autre façon d'interpréter Ephésiens 4 est que durant les trois jours, entre sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu et enchaîné nos ennemis spirituels, c'est-à-dire le diable, la mort et la malédiction du péché. Il est ensuite monté en haut, c'est-à-dire qu'il est retourné victorieusement au ciel en tant que Dieu. Cette perspective se fonde également sur Matthieu 12, verset 40 qui dit « Car de même que Jonah fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Au Moyen-Âge, cependant, émergea une troisième perspective majeure, celle du « Tridum Sacrum ». Une ancienne tradition juive affirmait que l'âme d'une personne décédée irait sur la terre pendant trois jours avant de descendre au shéol, le royaume des morts. Cela pourrait expliquer la période de trois jours avant la résurrection de Jésus. Des théologiens comme Thomas d'Aquin popularisèrent l'idée que pendant ces trois jours, l'âme de Jésus est restée unie à son corps dans le tombeau. Ils insistaient sur le fait que l'incarnation signifiait que l'âme et le corps du Christ étaient inséparables, même par la mort. Cette doctrine du « Tridum Sacrum » mettait l'accent sur le tombeau vide comme preuve de la résurrection. Ainsi, à travers l'histoire de l'Église, il y a eu trois idées principales sur l'endroit où se trouvait Jésus. Descendu prêché aux enfers, reposant au paradis ou uni à son corps dans la tombe. Quelle que soit la perspective, ce « Tridum Sacrum » reste un profond mystère. Il est important de noter que les détails de ce qui s'est exactement passé durant ces trois jours ne sont pas explicitement décrits dans la Bible et que diverses traditions chrétiennes ont des perspectives différentes sur la question. Pourtant, nous avons les propres paroles de Jésus à ce sujet. Il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Cela nous donne la certitude de pouvoir dire qu'il est allé au paradis après avoir proclamé sa victoire sur la mort et accompli son œuvre de rédemption. Cela m'amène à mon troisième point. La signification théologique de ces trois jours silencieux pour notre foi chrétienne. Permettez-moi de partager trois implications importantes. Premièrement, le fait que Jésus a passé ces trois jours au royaume des morts montre qu'il s'est pleinement immergé dans la condition humaine, expérimentant la mort comme nous tous. Il n'a pas échappé à la mort, mais l'a affronté en subissant les conséquences du péché. Deuxièmement, la descente de Jésus aux enfers démontre que même les endroits les plus sombres et désespérés ne sont pas hors de portée de l'amour et de la grâce salvifique de Dieu. Même les morts ont eu la chance d'entendre la bonne nouvelle. Troisièmement, en surmontant la mort et en ressuscitant victorieusement le troisième jour, Jésus a prouvé de façon définitive qu'il est le Fils éternel de Dieu. Sa résurrection ouvre la voie à notre propre résurrection et à la vie éternelle. Mes amis, le mystère de ces trois jours silencieux nous procure ainsi un profond réconfort. Nous adorons un Sauveur qui a voulu descendre jusqu'aux profondeurs inférieures de la terre afin de nous élever vers les hauteurs célestes. Il connaît nos souffrances et apporte l'espérance de la résurrection. Alors que nous célébrons sa glorieuse résurrection, que ce mystère du Tridum Sacrum nous remplisse d'émerveillement et de louanges pour notre Seigneur vivant. Oui, il est vraiment ressuscité. Il est vivant à jamais. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage ST' 501